Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos, bienvenue sur la chaîne YouTube, c'est Soikulomike et dans cette vidéo je vais vous présenter une astuce qui va vous permettre de finir le défi, faire des parties très facilement et très rapidement. Donc regardez, là je suis à l'étape 3 sur 5, 0 sur 10, donc il faut lancer plusieurs parties pour terminer le défi. Et là je vais vous montrer une technique qu'en une seule partie vous pouvez faire, réaliser peut-être la totalité des étapes du défi en une seule partie. Donc là je lance en 0 construction, ça fonctionne en 0 construction, en battle royale. Je pense que ça peut fonctionner en ford en poing aussi mais il n'y a pas besoin d'aller en ford en poing. Vous allez en 0 construction et vous allez faire la même chose qu'on elle. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors ensuite ce que vous allez faire c'est aller à Brutal Bastion, donc juste ici sur le gameplay. Après je pense que vous pouvez le faire à d'autres endroits mais il faut absolument un tremplin. Donc regardez là il y a un tremplin sur la gauche. Voilà juste ici. Et ce que vous allez faire c'est de toucher le sol au moins une fois. Donc là vous allez toucher le sol juste à côté du tremplin. Donc vous déposez là comme ça au sol. Là ça valide 1 sur 10, donc 1 partie sur 10. Et ce que vous faites c'est que vous réutilisez le tremplin pour valider 2 sur 10, 3 sur 10 vous allez voir. Donc là je vais retomber ici par exemple. Et là boum ça fait 2 sur 10. Après je vais essayer de rebondir sur le même planeur, sur le même tremplin à chaque fois. Voir si ça va fonctionner. Alors le seul problème c'est qu'il y a des mecs qui vont essayer de me tuer. Hop. Ok non il faut absolument retoucher le sol. Sinon ça ne fonctionne pas. Donc vous faites ça. Vous touchez le sol. Boum. Vous rebondissez. Ensuite vous retouchez le sol. Comme ça. Boum vous rebondissez. Et vous faites ça en illimité. Jusqu'à temps que vous avez fini toutes les étapes du défi. Hop. Voilà vous allez vous descendez sur la gauche comme ça vous pouvez redéployer votre planeur plus bas. Hop. Et ça va peut-être un peu plus vite. Tac. Là j'ai déjà 6 sur 10. Sur 10. Donc là 7. Hop. Regardez je vais faire jusqu'à 10. Et vous allez voir que ça va me donner de l'XP. Pour l'étape numéro 3. Ensuite il y a l'étape numéro 4. Je suppose que l'étape numéro 4 c'est 20. Et je suppose que l'étape numéro 5. La dernière c'est peut-être 50. Donc 50 parties. Vous allez pouvoir les faire en une seule gamme. Logiquement. Si vous faites ça. Vous faites tous les défis en une seule gamme. On va voir combien il en faut là. Ah il en faut 15. Donc en vrai. A l'étape. A l'étape 5. Je crois qu'il en faudra 20 en fait. Donc ça fait que. A la place de faire 30, 40, 50 parties. Bah je le fais tout. Je fais tout le défi en une seule partie. Donc ça c'est cheaté. Donc voilà. N'hésitez pas à utiliser cette technique. Si vous voulez gagner un maximum d'XP très facilement et très rapidement. Et utiliser cette technique avant qu'elle ne soit patch. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était So Cool Mec et ciao. Peace.